Salut à tous c'est Nym, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une méga rampe créée par Pétlou C'est pas une de... par boost ? Ouais 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 Ah bah je crois que j'en ai mis la... Ouais ouais ils vont nous refaire le... Ouais 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 Alors c'est une méga rampe les gars glissante alors je sais pas pourquoi elle s'appelle méga rampe glissante Bah bah elle glisse quoi Sûrement parce qu'elle glisse non ? Bah elle glisse les gars, waouh ! Alors c'est des nouveaux éléments les gars, c'est what is this ? Euh... moi je me suis fait pousser, j'espère juste qu'il n'y a pas d'autre personne... C'est Pedro qui a créé cette activité à l'une, t'es obligé de te dire Effectivement créé par Pedro, 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 comment va la mama ? Comment va la mama ? Et bah écoutez les gars, ça glisse abusé hein Par contre, ouais ça va, elle est pas trop compliquée non plus Mais j'aimerais bien voir c'est quoi les éléments qu'il a mis là ? Euh... C'est des nouveaux trucs ? C'est quoi ça ? C'est des nouveaux ouais Ouais c'est un peu... Bah par contre c'est stylé Tabus, ça en zig-zag un peu en billet comme ça Ok bon, par contre on est 30 les gars, donc forcément... Il va voir... Un billet ! Ah merde, le point ! Ah ouais mais le point il l'a collé derrière hein Ouais, tout le monde s'est fait avoir Tout le monde s'est fait avoir Aïe, 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 aïe... Alors, il y en a pas qui a explosé au passage les gars La salle t'a explosé ? Euh... non, et toi ? Bah non bah bah Par contre je suis cinquième Et ça... Ah non, je suis nebier. Ok, on est parti en ambulance. Comme on dit, une chance qui danse dans l'ambulance. Et on est parti. Voir si ça glisse ou pas. En fait, je pense que si tu t'es déstabilisé, il y a moyen que... que ça parte en fréquence. Bon, par contre, la salle, j'ai regardé un peu les commentaires de la dernière méga rampe, je ne sais pas si tu te souviens. On avait justement parlé du live où je flotte, là. Mais du coup, il y en a beaucoup qui disent que c'est impossible. Qu'est-ce que t'as à leur répondre ? Bah, si, c'est possible, parce que je le sais. Est-ce que tu l'as fait ? Bah oui. On lui a dit qu'il l'avait fait. Mais moi, j'ai une question. Il y en a beaucoup qui disent par exemple, si je prends une piscine, je mets une piscine dans le setup, tu vois, imaginons. Ouais. Et je flotte dans la piscine. Avec la poussée d'Archimède ? Je ne sais pas, mais imaginons. Je flotte dans la piscine, ça compte, on est d'accord ? Bah, avec la poussée d'Archimède, ou... Avec la poussée du singe. Ah ouais, c'est... Encore, ça dépend s'il te reste du mana ou pas, en soi. Ouais. S'il me reste du mana, ça devrait être bon, la salle. Bah, je suis d'accord, mais... Réfléchis un peu. Ouais. Tu mets de l'eau. Tu touches l'eau. L'eau, elle touche la... Bah, elle touche pas, c'est la piscine qui touche. L'eau, elle touche la piscine, la piscine, elle touche le sol, donc t'es relié au sol quand même, là. Ah ouais. En fait, la seule moyen, c'est un parachute, un truc comme ça, quoi. Là, je blâne, quoi. Il y a d'autres moyens, il faut tester. Ok, ok. J'ai noté de trois trucs, il y en a plein qui m'envoient des nœuds. Tu prends du fil de pêche, tu l'attaches, tac, c'est bon. Du fil de pêche. Allez, mon carrément dit, prends un fond vert, la salle. Un fond vert. Ils veulent que je triche, avec un fond vert. Ah, pas mal, pas mal. Ça aurait pu être possible, en vrai, tu vois. C'est possible, mais si on remarque qu'il y a un fond vert, c'est mort. Ouais, et puis vu que je suis un expert de la clé chroma key, autant te dire que là. Ah, j'ai cru que t'allais dire de la clé de bras. Le rapport. Bah, je sais pas, t'es un spécialiste de la clé de bras. Ouais, effectivement, j'entraîne quelques sportifs, là, à mon niveau. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Alors, par contre, les gars, je peux vous dire que là, je suis avec la voiture de police. Et on sait que la voiture de police, elle rebondit beaucoup. Par contre, le point, à chaque fois que tu dois faire 12 tours... Ah, moi, non, tu sais ce que je fais ? Je pique par le haut. Ouais, bah, c'est ce que tout le monde fait, d'ailleurs. Bah, ouais, bah, moi, je fais ça. Bah, je suis cinquième, d'ailleurs. La salle, commente-t-i-m ? Euh, je crois que je suis premier. Ah, ouais ? Ah, ouais, il est premier et il dit rien, le petit La salle. Pas mal, pas mal. Effectivement, je suis quatrième, donc je suis derrière toi. Et Eden, commente-t-i-m ? Je vois que t'es dans les pas mal. Oh, il est pas mal aussi. En fait, je me suis fait des gammes par un gars en avion, mais sinon, ça va. T'as la voiture de police, quoi. Ouais. Exactly. Ok, par contre, j'ai peur de passer dans les arches, là, parce qu'en vrai, si je passe et je me fais des gommes. Mais du coup, Alune, alors, ton piano, du coup, t'en as fait quoi ? Euh, bah, je l'ai vendu, hein. Et pourquoi t'es... À qui ? Bah, explique-nous, et à qui, ouais, déjà. Bah, sur le bon point, quelqu'un est venu chercher pour sa fille, je crois, et du coup... Bah, c'est bien, au moins, j'ai... Mais pourquoi t'avais acheté ce piano ? C'est ça, la question ? Ça se trouve, c'est devenu une grande pianiste, la salle, la... La demoiselle à qui j'ai acheté le piano. Si elle se reconnaît. Voilà. Peut-être... Alors, regarde, sous les touches, il doit y avoir quelques miettes. Alors, par contre, les gars... Si t'as ça chez toi, c'est le clavier de Halloween. Elle est pas mal, celle-là. Par contre, en vrai, pourquoi t'as acheté ça ? On se poserait vraiment la question. Bah, je sais pas, j'ai toujours aimé le piano, moi. Moi, j'avais une théorie, mais t'as pas dû écouter la vidéo. Non, c'était quoi ? Moi, je pense qu'il y avait une fille qui a dit j'adore les gens qui font du piano, et t'as acheté un piano le lendemain pour apprendre à faire du piano. Non, j'ai toujours aimé le piano, hein. Moi, j'écoute beaucoup de musique de temps en temps. Je me mets des petites musiques de piano, comme ça, ça me décontracte. Ah, mais pour ceux qui connaissent un peu, tu sais, je sais pas si vous connaissez un petit peu Ludovico et Naudi, par exemple, vous connaissez ? Tu vois ? Pro, c'est un band de... Bah, non, la salle Ludovico. Celui qui a fait les musiques d'intouchables, notamment. Toutes les musiques, quasiment toutes les musiques d'intouchables. Alors, moi, je connais Sofiane Pamar, mais c'est tout. Après, le reste, je t'aime pas. Sofiane Pamar, je connais, oui. La musique love, qui est pas mal. J'ai sucé la salle. J'écoute pas que du rap, Eden, non ? Attends, t'as dit quoi ? J'ai sucé. J'ai entendu ça aussi, non ? Non ! Tu sais, la salle, j'ai sucé, il a dit. Ouais ? Non ! Du coup, j'ai écouté. Non, non, t'as dit sucé, hein ? T'as sucé qui ? C'est... Personne ! Je sais pas, t'es bizarre. Moi, j'ai entendu ce que j'ai entendu. Moi, je suis deuxième, déjà, pour commencer. On mettra le replay, mais... S'il faut, mais moi, j'ai entendu. Non, mais c'est vrai que c'est un... C'est un grand pianiste. Bah, il a fait des featurings avec des rappeurs, d'ailleurs, au passage. Bon, on s'en fout, on est pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, oui, c'est... C'est pour ça, la salle, si tu veux savoir un peu, Eden... Voilà, j'ai toujours aimé le piano. C'est bon. J'aime bien, moi aussi. J'aime bien la guitare. J'aime bien... D'accord, mais c'est pas pour autant que j'en ai chais. Parce que toi, t'es guitariste. Je suis pas aussi impulsif. J'aime bien... J'aime bien des... Je sais pas. Mais je pense que c'est plus que ça prend dès la naissance, ça, tu vois. Bah, déjà, il faut savoir utiliser ses doigts. Chose que toi, tu sais pas faire. Toi, Eden, par exemple, ton enfant. Que t'as actuellement. T'aimerais bien qu'il fasse quoi, genre ? Bah, là, je suis sur deux projets en même temps, là. Est-ce que tu veux qu'il soit footballeur professionnel ? Alors, là, je suis sur deux projets. Moi, je suis sur le projet... Ou le boxeur, MMA. Je suis sur le projet Mbappé, là, pour le moment. Ouais. Après, si ça marche pas et que, bon, pas ouf, je suis sur le projet McVerstappen. Mais après, c'est vraiment... Ah ouais ? Voilà, quoi. Et pas Lewis Hamilton. Non, bah, là, celui qui gagne, quoi. Je vais pas prendre, voilà, quoi. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. C'est bien, c'est bien, on verra. C'est un beau projet, c'est un beau projet. On verra bien ce que ça donne. Et toi, c'est quoi ton projet, toi ? Alors, moi, c'est projet FA. Donc, je vais ouvrir... Ça va rajouter, les gars. Je pense que ça va réagir dans général, puisqu'il y en a un, je l'ai poussé exprès et je l'ai fait tomber de la plateforme. Aïe, aïe, aïe. Alors, derrière la salle, je crois que t'es en train de descendre, c'est ça ? Bah, en fait, je suis premier, il n'y a personne avec moi, donc, du coup, je m'ennuie. Ah, je suis deuxième, enfin, troisième. Moi, je suis quatrième aussi, pareil, c'est... Bah, dis-toi, la salle, là, je suis en blazer à quoi ? Blazer à quoi, t'as mis le truc qui glisse ou t'es parti normal ? Non, normal. En fait, vu que la méga ramp, elle est pas si hard, euh... Ça va, c'est fluide, c'est bien, c'est... Voilà. C'est agréable, comparé à chaque fois, on fait des trucs, c'est hyper dur, long, chiant, affront, t'en as marre, t'es pète les plombs, mais là, ça va. Par contre, elle est stylée, là. Mais justement, c'est le fait que ce soit trop facile qui fait que... Facile, ouais, mais regarde, il y en a, ils n'arrivent pas à ça, là. Ça, tu vois, ça aurait été bien pour un 3-Best 30, je sais pas, non ? D'ailleurs, on en a fait un. Non, trop court. Trop court, ouais, un peu plus long. Mais en vrai, ouais, elle est simple, quoi, elle est simple, c'est une petite méga ramp funny, quoi. Regardez, hop, je vais glisser. Voilà. Je suis toujours troisième, par contre, le deuxième, je sais pas c'est qui, c'est qui, deuxième. Fé, Gito. La salle, c'est quand ton véhicule ? Il est dégueulasse. Bouge, bouge, bouge de là, je sais très bien ce que tu vas essayer de faire. Je crois qu'il a essayé de te dégommer. Ils veulent tous essayer de me dégommer. Ah oui, ah oui. Allez, Gito, faut que je te rattrape, là. C'est bon. Mais t'as appelé le véhicule d'avance, toi, en fait. Voilà. Bah, ouais, là, t'as été... Le Yosemite, c'est loin pour toi, la salle, là, ouais. Ouais, et pourtant, je pousse, hein. Je veux dire, tu sais, j'essaye de les faire tomber, tout. Ouais, ouais, ouais. Allez. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai sauté les deux d'un coup. En fait, t'as vu, c'est bizarre aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais le... Enfin, la plateforme, on est dessus, là ? J'ai l'impression que le véhicule se remet. Pire véhicule du monde, le dernier. Aïe. Ah, le dernier, bah là, je pense que je suis à l'avant-derine, la salle. L'avant-derrière, c'est le Yosemite, je crois. Le, t'sais, le véhicule un peu... Ok. Oh, le pire véhicule du monde, hein. Il y a un Cherno. C'est moi, Cherno. Ah, c'est toi, Cherno, là, qui part d'un droit ? Horrible. Horrible. Oh my God. Je te vois, la salle. Je te vois avec le Cherno en train de descendre, là. Mais comment tu vas faire ? Parce que tu tournes, en plus, on dirait qu'il y a une latence, hein, ouais. Ouais, j'arrive même pas à tourner, quoi. On a ce droit à la vérité, hein. Eh, bah, la salle, je vais y être. Regarde, regarde, regarde. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah. Il est tombé ? Bah, je suis en train, quoi. Alors, je sais pas comment il fait, par contre. Non plus, je sais pas comment je fais. La vérité, je sais pas du tout comment ça fait. Je te regardais carrément, j'étais choqué, j'ai ralenti le carrément. Ah ouais, carrément. Bah, les gars, juste, viens. Allez, bon courage. Bah, v'as-tu en mon écran, la salle. Il est passé, il avait plus les roues, en fait. Il glissait tout le long, comme ça. Sur le côté. En plus, je sais que la caméra, elle est dégueulasse avec le charme. Ah, mais pour moi, la salle, ça passe pour l'instant. Ok, pourtant, je suis à fond. Ouah, bah, il est tombé, je crois. Ok, je vais peut-être le rattraper. What the... Ouais, Biden, t'es combien deième ? Troisième. Sérieux ? La team, la salle, dans le top 3. Non, ça sera incroyable, Biden. Faut que tu fasses le podium. Ok, bah, je prends pas de risque, alors. Non, mais c'est sûr que tu descends à fond. Bah, là, j'ai préféré de se faire là, parce que je me suis allé deuxième place, tu vois. Alors, il m'a dépassé, je sais pas comment. Waouh. Eh bah, les gars, end de deuxième mise, un win. On va voir, on va aller sur l'écran des zones, voir un peu comment ça se passe. Ah ouais, les gens, ils me dégomment tous. Regarde, ils me dégomment tous. Il y a un mec, il me dégomme la salle, exprès, ma parole. Mais non. Je te jure, il m'a dégomme. En Scramjet, TR, Sky, je te jure, c'est vrai. Alors, il m'a forcé de temps pour tomber, en plus. T'es tombé, Dan ? Enfin, t'es passé ? Mais il y a un mec, il m'a fait tomber à l'une. Ah bah, attends, je vais sur ton écran, on va voir ça. You can see this. On va voir ça, les gars. Moi, mais bizarrement, regarde, il y a des gens qui vont venir me dégomme, tu verras. Ah, t'es quatrième. Mais Fegito, il a pas fini, je crois, encore. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qui a rembatté Fegito. Ah, c'est Razor. Alors, Razor, il est devant. Je crois qu'il est tombé. Ah bah, je crois qu'il est tombé, non ? Ouais, bah ouais, t'es troisième. Allez, Dan. Allez, j'y vais. Très bien, petit coup, au cas où. Ah ouais, t'es chaud. Ah ouais, t'es ambitieux. Parfois vicieux. Hop, petite deux roues, on finit en deux roues, là, une. Et... Troisième mise, incroyable, les gars. Le top 3. Le podium par la team La Salle, magnifique, les gars. Easy boy. Easy boy. Waouh, c'est incroyable, les gars. Regardez, on va... Je vous montre ça, les gars, quand même. Troisième... Attendez, parce que là, on ne voit plus. Mais premier La Salle... C'est vrai qu'il y a un écran noir. Alors, attendez, voilà. Premier La Salle, 11, 17... Enfin, 10, 17. Ah ouais, quand même, il y a quasiment une minute d'avance. 11, 03. 12, 09. 12, 09. C'est beau.